bonjour à tous l'histoire d'aujourd'hui s'intitule le grand méchant loup est amoureux écrite par suzanne boja et xavier devoz aux collections les l'envers mais avant de poursuivre cette histoire je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos histoires merci beaucoup avez vous vu cette petite fille elle a l'air toute seule perdue ne faudrait-il pas prévenir le policier mais non regardez elle est avec ce gros chien et elle a sa liste de commissions attendez ce n'est pas un chien c'est un loup c'est le grand méchant loup mais non ne vous affolez pas je suis violette la fille de chaperon rouge que vous connaissez bien et avec moi c'est griffu le grand méchant loup enfin l'ancien grand méchant loup car maintenant qu'il est devenu trop vieux pour chasser il vit avec nous et m'accompagne partout bien griffu il nous faut du fromage de chèvre mais qu'est ce que tu as griffu tu as l'air gelé sur place euh non moi rien excuse moi je pensais à allons voir ce marchand bonjour monsieur vous êtes nouveau sur le marché bonjour oui mademoiselle je suis monsieur seguin et voici blanquette ma chèvre goûte moi son délicieux fromage hum c'est bon le secret courir la montagne pour avoir le meilleur délai s'empresse d'ajouter blanquette violette fait ses emplettes et rentre à la maison suivi d'un griffu curieusement silencieux au cours des jours qui suivent violette et chaperon rouge remarque que griffu a changé lui d'habitude si joyeux semble distrait préoccupé il a même perdu l'appétit alors un soir la mère et la fille s'assoient près de lui griffu qu'est ce qui t'arrive tu ne joues plus tu ne manges plus tu es malade non tout va bien merci beaucoup tu es sûr tu peux pourtant avoir confiance en nous tout va bien je vous assure d'ailleurs quand retourne-t-on au marché il n'y a plus de fromage de chèvre j'ai mis le fromage de côté pour mère grand il est si bon il faut qu'elle le goûte mère grand habite toujours au milieu de la forêt c'est bien trop loin du village pour qu'elle aille elle-même faire les commissions alors tous les mercredis après midi violette et griffu lui apporte des provisions mais aujourd'hui griffu traîne temps qu'il n'arrive qu'au soleil couchant le spectacle est superbe mais il est trop tard pour rentrer tant pis ils dormiront chez mère grand tout heureuse de cette veillée improvisée cependant au milieu de la nuit de gros sanglots réveille la vieille dame qui pleure violette non c'est griffu mon vieux griffu j'ai bien remarqué que ça n'allait pas tu sais on se connaît depuis bien longtemps toi et moi je te connais même de l'intérieur puisque tu m'as mangé tu peux bien te confier à moi c'est la montagne sanglotte griffu la montagne mère grand le laisse s'épancher elle est si belle si blanche si douce la neige non Blanquette elle est si vaillante toute la nuit elle a lutté contre moi moi qui ne l'a considéré que comme un casse-croûte quel monstre j'ai été comment pourrais-je me pardonner je t'ai bien pardonné moi fit remarqué mère grand doucement griffu saute au cou de mère grand elle a raison d'autant plus que finalement il ne l'a pas mangé Blanquette puisque monsieur ce gars est intervenu au dernier moment monsieur d'audet n'a pas raconté la fin de l'histoire la bonne humeur de griffu est revenu il chante, danse, chamboule tout et finit même par réveiller Violette de toute façon il faut partir tôt pour être à l'heure à l'école griffu est si content qu'il vole sur la route portant Violette mal réveillée et le long du chemin il lui détaille les beautés de Blanquette depuis ses cornes ébrées jusqu'à son pelage soyeux bref conclut Violette à la porte de l'école tu es amoureux mon pauvre griffu mais ne t'en fais pas nous retournerons au marché tu la reverras enfin séjour de marché Violette a préparé pour griffu un bon bain moussant et lui a elle-même brossé le dos d'habitude il proteste mais aujourd'hui il y met de la bonne volonté chaperon rouge a repassé sa salopette et lui dépose quelques gouttes de parfum derrière les oreilles Violette le coiffe ré au milieu ou sur le côté gel ou pas gel griffu se ronge les griffes d'anxiété et s'il ne plaisait pas à Blanquette et si monsieur Séguin n'était pas là et s'il était allé vendre ses fromages sur un autre marché ouf il sent là avec un grand hurlement griffu se précipite sur Blanquette monsieur Séguin effrayé se fâche bas les pattes sac à puce griffu en reste interdit il est vexé furieux qu'on le croit sale surtout aujourd'hui alors qu'il a fait tant d'efforts et bien sûr perturbé par la présence de Blanquette tant d'émotions pour un seul loup ça fait beaucoup tu sais patron ce n'est pas un chien ordinaire c'est le loup je le reconnais bien annonce alors Blanquette le père Séguin saisit passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel il manque d'en casser ses lunettes mais griffu appuyé par Violette le rassure il est plein de remords et veut se faire pardonner les deux animaux discutent pendant que Violette et Chaperon Rouge font leurs achats Blanquette n'a pas l'air fâché on l'entend même dire tu sais griffu si je me suis sauvé dans la montagne la première fois c'était bien un peu pour te voir on m'avait tellement parlé de toi j'étais curieuse de te rencontrer tout semble bien se passer entre les deux amoureux et les humains les suivent d'un regard attendri quand tout à coup Blanquette se fâche et crie à griffu je ne veux plus jamais te revoir gros lourd griffu même pas vexé juste désespéré rejoint Violette et Chaperon Rouge quand je suis avec Blanquette je ne peux m'empêcher de saliver j'ai bien essayé de m'essuyer avec mon foulard mais elle s'en est aperçue pourtant je l'aime je ne la mangerai pour rien au monde tout le monde est perplexe devant ce malentendu mère grand peut-être aura un remède ouf la vieille dame a la solution tout va s'arranger mon grand ne t'en fais pas voici mon ordonnance 1 manger un fromage de chèvre à chaque repas pour t'habituer à son odeur 2 lui écrire un beau poème et là Violette t'aidera sinon à quoi cela sert-il d'aller à l'école 3 emballer le poème dans un bouquet de chou-fleur et l'envoyer à l'élu de ton coeur la réponse leur revient quelques jours plus tard dans une petite boîte sur un lit de paille un fromage de chèvre en forme de coeur décidément Violette a su trouver les mots justes Grifu est heureux 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 mère grand décide de venir au marché pour enfin rencontrer cette fameuse chèvre voilà Blanquette là-bas avec le vieux monsieur mais qu'est-ce que tu as mère grand tu as l'air gelée sur place euh non rien excuse moi il me semblait que allons voir ce monsieur bonjour monsieur séguin je vous présente ma mère grand vous elle toi mon génie mon génie Violette Grifu et Blanquette considèrent avec surprise ces deux vieilles connaissances qui s'embrassent très émues que se passe-t-il donc et voici la fin de notre histoire à bientôt